Pour Samantha, c'est une victoire inespérée. Après trois ans d'attente, malgré son désir de devenir mère, elle avait presque baissé les bras. Atteinte d'endométriose, elle avait déjà subi une lourde opération. Bonjour. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique très douloureuse qui touche une femme sur dix et qui est une des principales causes d'infertilité. Depuis qu'elle est enceinte, Samantha est prête à tout endurer. J'ai tellement attendu, mais même pour les maux et les désagréments de la grossesse, je me plains pas. Bon, c'est pas toujours drôle, mais je me dis, de toute façon, tu l'as voulu, t'es trop contente d'avoir ça. Ça a fait un peu masochiste de dire ça, mais t'es un peu trop contente d'avoir connu les maux d'estomac, vomissements, brûlure d'estomac, la totale, quoi. À cause de sa maladie, Samantha avait tenté plusieurs fécondations in vitro pour avoir un bébé. Après son opération, c'est la fife de la dernière chance qui a fonctionné. Elle a eu du mal à y croire. Merci. Je n'avais pas forcément envie d'en parler beaucoup plus que ça tant que je n'étais pas sûre qu'il était bien accroché et qu'il resterait là suffisamment longtemps, quoi. Et c'est vraiment à partir du moment où on m'a dit, ça y est, on peut commencer à y croire, que moi-même, j'y ai cru davantage. Je me suis un peu sentie libérée et commencé à, comme la poule, à relever de mon cul de l'oeuf pour le laisser entrevoir davantage. Depuis que son ventre s'est arrondi, les cicatrices laissées par l'opération sont devenues très sensibles. Il bouge, là ? Là, il va bouger, je pense, parce qu'on va se poser. Ça va être... Ouais, là, tu vois, c'est là que j'ai mal. Alors là, on essaye de le positionner, en tout cas de le déplacer parce qu'il appuie sur des zones qui sont sensibles. Et là, par exemple, il faisait très mal là. Et maintenant, il s'est un peu poussé. Et du coup, j'ai plus mal. Il s'est mis un peu bizarrement, mais... C'est agréable, c'est sympa de voir. C'est notre moment à 3. À 2,5. Quand le ventre bouge, qu'il y a une petite vie dedans, c'est génial, ça. C'est un bébé miracle. En tout cas, c'est un bébé désiré, espéré, attendu et autres synonymes. C'est le 1er, voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais... Mais, ouais, c'est... C'est énorme ce qui va se passer, quoi. Un chamboulement dans notre vie qu'on attendait depuis bien longtemps et qui va arriver, quoi. Donner la vie, ce rêve auquel il s'était accroché, va devenir réalité. Je vois, les cinépatées, les lèvres bien dessinées. Là, c'est son dernier portrait, tel qu'il a bien venu nous le montrer. Ça se concrétise. Oui. Ça va être bien vrai. Et puis, en même temps, on prend conscience du temps qui est passé par rapport à la petite... La première écho où, entre guillemets, il ressemblait à rien. Et là, il prend... Il ressemble à un vrai bébé, quoi. Et a priori, la prochaine fois qu'on le voit, c'est en vrai. Ça donne encore plus envie de le voir. Oui, oui, oui. Il est très, très attendu. Il n'a pas la pression, le petit. C'est heure du matin. Samantha et Jean-Philippe, son mari, ont rendez-vous à la maternité. C'est heureux, j'allais, tout ça. T'as fait belle. Sur décision du médecin, Samantha va accoucher par césarienne. Une conséquence de l'opération qu'elle a subie pour réduire son endométriose. Une heure plus tard, appareil photo autour du cou, Jean-Philippe revient du bloc avec son fils. Vous avez coupé le petit bout, là ? Oui, oui, oui. Oui ? Vous coupez au-dessus de la pince, qui est ici. Vous coupez, oui, exactement. Allez-y. Oui, félicitations. Merci. T'as qui ? Est-ce que tu veux marcher ? Ouais, tu poses sur tes jambes, ouais. Ah, génial. Alors que Samantha est encore au bloc, Jean-Philippe assiste au premier soin de son fils, qui a déjà un prénom. Baptiste. C'est bien B-A-P-P-I-S-T-E. Oui. Parfait, Baptiste. Baptiste. Merci. Te voilà, Baptiste. Tu me sentais le rôle, là ? Je sais même pas quoi répondre, en fait. Je suis... Je pense à mon père, qui est plus là. Je le vois là. Je pense à ma femme aussi, qui est une femme géniale. Et je sais pas bien. Toutes les choses se bousculent, en fait. Un bébé de 2,7 kg et 46 cm, avec qui Jean-Philippe découvre pour la première fois le pot à pot. Je me dis que je suis allousé, là, comme ça. Mais non, c'est un réveil, quand même, à voir le bébé, elle va être heureuse aussi. J'ai hâte qu'elle voit aussi, qu'elle soit, qu'on partage ensemble des choses. Une heure plus tard, Jean-Philippe peut enfin aller présenter Baptiste à sa maman. Un bébé de 3,7 kg, c'est bon ? Je réfléchis. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. On a dit qu'il fait 2,7 kg. 2,7 kg, 46 cm. Un petit bébé. Oui. Non, mais je suis à 10. Un bébé de 35. Là, je peux m'ouvrir, t'inquiète, c'est bon. Non, non. Ultra, super, méga heureuse, apaisée, rose orange. Une attente de 5 ans et demi, là, qui prend forme, qui prend vie. Ça y est, on l'a. On a notre bébé. We sederez. Amen. 1 5